Bonsoir, donc je m'appelle Sylvia, je viens de Portugal avec ce groupe qui est là, donc deux familles. Et hier, donc on nous a invité dans l'après-midi à faire la démarche jubilaire. Et donc un famille, et nous on a fait un famille portugaise. Et donc au début, pour la démarche jubilaire, ça fait partie de la confession. Et au début, en parlant avec temps, lui il disait, mais moi je ne parle pas français, je ne parle pas anglais, comment je vais faire ? Et tout d'un coup, je me rappelle que j'avais connu un prêtre espagnol, que je ne connaissais pas avant, à la sacristie le premier jour. Et je dis, si tu veux, je peux essayer un peu de le trouver et d'avoir un rendez-vous pour que tu puisses te confesser en espagnol. Il y avait aussi le truc, c'était Marianne, la petite. En fait, elle avait le truc là des enfants, qu'il fallait une gommette. Et en fait, comment faire pour qu'elle aille sa gommette et qu'elle se confesse ? Je parle vite, même en français. Bon, voilà. Et donc, on commence notre démarche jubilaire. On commence par la Colombière. Donc on visite la Colombière, on fait les démarches qu'on nous a demandées. Et après, on commence à descendre de la Colombière pour aller à la visitation. Mais dans le chemin, il se disait, mais on ne peut pas passer la porte sainte sans s'être confessé. Et moi, je dis, bon, vous pouvez vous confesser après. Ou alors, si ce n'est pas possible, apparaît, c'est cinq jours après. Je ne sais pas trop. Bon, voilà. Mais ils n'étaient pas trop sûrs. Et tout d'un coup, un descendant, dans ce petit chemin après la Colombière, qui, je vois, le prêtre espagnol. Donc, il montait pour aller à la Colombière. Et je lui demande, voilà, il y a les portugais. Donc, il y avait tant, peut-être les autres qui voulaient se confesser. Est-ce que vous allez confesser dans la prairie, dans l'après-midi, comme ça ? Et il me dit, je peux les confesser à la Colombière. Et je disais, mais à la Colombière, il y a tellement de monde. Et il disait, mais on pourra trouver quand même un petit coin dans les jardins. Et du coup, on a tous monté pour aller à la Colombière. Et dans le jardin, il les a tous confessés. Voilà. C'est pas fini. Seulement, après la gommette. Donc, il y avait toujours la question de Mariana. Et pendant qu'elle se confessait, moi, je disais à Suzanne, à sa mère, mais comment on va faire pour la gommette ? Je suis sûre, il n'aura pas une gommette pour lui donner. Donc, après, il va falloir un peu voir. Et à la fin de la confession, elle arrive avec sa petite gommette confession dans son, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vous voyez, le truc des enfants. Et voilà. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada